Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a dévoilé ses nouveaux produits, un nouvel iPad mini, un nouvel iPad, une nouvelle Apple Watch et 4 nouveaux iPhone, le 13 mini, le 13, le 13 Pro et le 13 Pro Max. Dans cette vidéo, on va uniquement se consacrer à l'iPhone 13 et si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'infos, de voir un petit peu à quoi ressemblent ces iPhone 13 en réalité augmentée, vous pouvez aller sur le site apple.fr comme à chaque fois dans la rubrique iPhone 13 et vous verrez, on peut avoir l'iPhone 13 en version réalité augmentée. Concernant la taille et les prix, pas de changement d'une année sur l'autre, pour le mini on est à 5,4 pouces à 809 euros et pour l'iPhone 13 on est à 6,1 pouces à 909 euros. Côté couleurs, 5 modèles sont disponibles, du rouge, du blanc alors ça s'appelle lumière stellaire, du noir ça s'appelle minuit, du bleu et du rose. Côté capacité, ça commence à 128Go et ça va jusqu'à 1TB pour la version Pro, 512 pour la version 13 mini et 13. Concernant les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, 4 couleurs sont disponibles, le graphite, l'or, l'argent et le bleu alpin et côté prix ça ne change pas, 1159 euros pour le Pro, 1259 euros pour le Pro Max évidemment pour l'entrée de gamme. Alors grande question, quel modèle choisir s'il y a toujours comme tous les ans un tronc commun de nouveautés, il y a quand même pas mal de différences entre les modèles Pro et les modèles qui ne sont pas Pro. Côté similitude, on va retrouver le processeur A15 sur tous les modèles, on va retrouver 6 coeurs par contre, on aura un GPU de 5 coeurs sur les modèles Pro et 4 coeurs sur les modèles non Pro. Alors c'est surtout sur la partie photo que la différence va se faire, ici c'est le modèle Pro avec 3 capteurs, donc le téléobjectif qui n'est pas sur le modèle qui n'est pas Pro. Première conséquence, le zoom optique, pour la première fois on a un zoom optique x3 mais uniquement pour les modèles Pro, pas de zoom optique pour les modèles non Pro, comme on a un ultra grand angle à 0.5, on a une amplitude de 6 fois pour les modèles Pro et seulement 2 fois pour les modèles non Pro. Autre avantage à l'iPhone Pro évidemment, c'est son LiDAR qui n'est pas disponible sur les modèles non Pro. Bonne nouvelle côté autonomie puisqu'on passe à 22h en lecture vidéo pour un iPhone 13 Pro contre 17h pour un 12 Pro, alors il y a plusieurs explications à ça, la première c'est le processeur A15 qui est moins gourmand mais surtout une batterie plus conséquente et le revers de la médaille c'est que le poids de l'iPhone a augmenté puisqu'on est passé à plus de 200g pour le 13 Pro. Et autre bonne nouvelle qui concerne uniquement les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, c'est l'arrivée du ProMotion donc du 120Hz. Et puis toujours à propos de l'écran, la luminosité en tout cas sur le Pro a été augmentée puisqu'on passe de 800 nits à 1000 nits par rapport à l'iPhone 12 Pro jusqu'au 13 Pro, sachant que le 13 reste à 800 nits et puis en HDR on a toujours la luminosité à 1200 nits. Pas mal de progrès également sur les capteurs photo que ça soit sur le 13 ou le 13 Pro, en ultra grand angle on passe d'une ouverture de 2.4 à 1.8 et pour le grand angle on passe de 1.6 à 1.5. Le codec ProRes fait son apparition alors uniquement pour les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, en gros ça permet une compression moindre que le H.265 et c'est très utilisé par les personnes qui font pas mal de colorimétrie. Alors l'inconvénient c'est qu'apparemment Apple explique qu'il serait disponible uniquement en 4K pour les téléphones qui ont au moins 256Go de stockage et on faudrait se contenter de 1080p pour les téléphones qui n'auraient que 128Go de stockage. Autre nouveauté que j'ai hâte de tester c'est le mode cinématique alors selon moi la meilleure nouveauté de ces iPhones en plus c'est disponible sur tous les iPhones, il n'y a pas de jaloux et ça permet justement de jouer avec la mise au point, de faire des mises au point sur certains sujets et pas d'autres, franchement ça a l'air pas mal, on peut même faire ça pendant l'enregistrement mais surtout même après l'enregistrement et ça c'est cool. Autre nouveauté très intéressante ce sont les styles photographiques, alors ce sont comme des filtres en gros on va pouvoir changer le ton, la couleur etc. Mais ça va conserver en fait certains éléments clés notamment le ciel qui restera bleu mais on va pouvoir donc jouer sur tout le reste. A propos du design on aura de l'acier inoxydable pour les versions Pro, de l'alu uniquement pour les autres versions et puis l'encoche est moins longue, 20% moins longue que la version précédente, un petit peu plus haute mais ça se voit à peine. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant les nouveautés des iPhone 13, alors allez vous craquer pour un nouvel iPhone 13, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces nouveautés en tout cas vous ont emballé, moi j'aime beaucoup le mode cinématique c'est ce que je vous disais et puis les styles photographiques, il faut voir ce que ça donne, ça peut être aussi intéressant. Et puis vous le savez sans doute mais la version iOS 15 release candidate a été déployée hier par Apple et surtout la version finale sera disponible lundi 20 septembre, donc sans doute à partir de 19h. Moi je vous fais une vidéo pour 17h ce jour là, comme ça on aura le temps de discuter pendant la vidéo, ça dure à peu près un quart d'heure, on fera un petit chat ensemble si vous avez des questions puisque je l'utilise depuis quelques semaines. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos notamment WatchOS 8, iOS 15 évidemment et puis macOS Montrex qui sera disponible dans quelques semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !